La raison inattendue pour laquelle Jean-Pierre François a renoncé à la gloire au sommet. Le 7 juin 2022, Jean-Pierre François a soufflé sa 57ème bougie. Il faut reconnaître que depuis plusieurs années, le célèbre chanteur de « Je te survivrai » est devenu très discret. Découvrez ce qu'il est devenu. Ancien chanteur, mais aussi footballeur, Jean-Pierre François a décidé de quitter le milieu du showbiz pour se concentrer sur sa famille. Celui-ci est notamment papa d'une fille qui, elle aussi, travaillait dans le domaine de la musique. Dès le 7 juin 1965, Jean-Pierre François a commencé très jeune sa carrière. En 1989, le beau gosse à la belle chevelure n'avait que 27 ans quand son titre « Je te survivrai » a connu un énorme succès. La chanson avait même atteint la deuxième place du top 50 à ce moment-là. Et Didier Barbé-Livien en est pour quelque chose. Le jour où ce dernier a aperçu l'ancien joueur de l'Aise Saint-Etienne, Didier, aurait dit à Félix Gray « Tu vois ce mec, je vais lui écrire un tube. » Résultat, le titre « Je te survivrai » s'est écoulé à plus de 520 000 exemplaires. Un chiffre énorme, en plus des nombreuses parodies qu'ont fait les Français après la sortie de la chanson. Le groupe Les Nuls en a d'ailleurs fait une à l'époque. Suite à ce succès, Jean-Pierre François a sorti un album intitulé « Des nuits ». C'est notamment dans cet opus que figure son titre « Il a neigé sur les lacs ». Notons que la chanson a été dans le top 60 dans les années 90. Mais alors que sa carrière dans le monde de la musique connaissait un franc succès, Jean-Pierre François avait décidé de tout arrêter du jour au lendemain. L'ex-chanteur n'a plus supporté sa surmédiatisation. Dans les colonnes du Progrès, il avait déclaré lors d'une interview « Je ne parle plus aux journalistes depuis une dizaine d'années. J'ai mis un terme à ma carrière il y a longtemps, que dire de plus ? » C'est donc de son plein gré que Jean-Pierre François avait décidé d'arrêter sa vie professionnelle. Lors d'une entrevue avec l'équipe en 2019, sa femme Sandrine Marguerite avait confirmé que le beau blond ne veut plus avoir affaire à l'univers du showbiz. Elle a notamment ajouté que son chéri est aujourd'hui tellement en retrait et a de ce fait tourné complètement la page de sa carrière. Toutefois, Jean-Pierre François ne renie pas cette partie de sa vie d'après Sandrine qui considère les années de succès de son compagnon comme une belle période. En poursuivant, Sandrine Marguerite a notamment révélé que son chéri avait travaillé dans le monde de la nuit, mais ce n'est plus le cas dorénavant. Pour information, c'est dans le Var, près-dramatuel, que Jean-Pierre François et sa compagne ont décidé de poser leur valise. La chérie de l'ancien footballeur est notamment à la tête d'un resto-snack dit « Chez les filles ». Elle a d'ailleurs une associée appelée Mado qui l'aide à gérer l'endroit. Pourtant, c'était son compagnon qui travaillait avec la belle Sandrine auparavant. En effet, le couple avait géré ensemble un PMU baptisé « Chez Tony » pendant quelques temps. Puis en 2016, ils ont été contraints de l'abandonner après que les propriétaires des murs ont mis en place quelques changements qui n'étaient pas du tout au goût de Jean-Pierre et sa chérie. « Le bar a fermé 4 mois et un nouveau bail m'a été proposé 10 jours avant la réouverture, à des conditions qui n'étaient pas acceptables pour moi » expliquait Sandrine. Par conséquent, cette dernière et son compagnon ont décidé de tirer leur révérence. Une situation qui a beaucoup attristé Sandrine Marguerite puisque ce bar, disait-elle, n'était pas qu'un simple bar mais aussi un lieu de retrouvailles toute l'année. La femme de l'interprète de « Je te survivrai » se concentre donc aujourd'hui sur son resto-snack chez les filles. Quant à Jean-Pierre François, l'ancien footballeur, avait accepté d'être le président du club de Ramatuel après son retrait dans l'univers du showbiz. Visiblement, le foot reste donc sa passion même s'il ne joue plus sur le terrain. Dans sa vie de tous les jours, Jean-Pierre François est aussi un père de famille et sa fille n'est d'ailleurs pas méconnue du public. En effet, Sandy François avait déjà participé à la Star Academy en 2004. Elle a même chanté en duo avec son célèbre papa lors d'un prime de la compétition. Pour cette occasion, père et fille ont repris le tube « 100% » de Johnny Hallyday qui a notamment été écrit par le fils du taulier, David Hallyday. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'on a vu Jean-Pierre François sur scène. Selon sa fille, l'ex-chanteur ne veut plus chanter en spectacle. On lui aurait même proposé de faire des tournées contre de grosses sommes, mais le compagnon de Sandrine, Marguerite, a toujours refusé d'après les révélations de sa fille chez Progrès. Mais il n'y a pas que Jean-Pierre qui a arrêté la chanson, c'est aussi le cas de sa fille. Dans les colonnes du magazine public en 2012, l'ancienne candidate de la Star Academy avait affirmé avoir mis en stand-by la musique et la danse pour se concentrer sur sa troisième passion, la cuisine. D'ailleurs, Sandy François avait révélé gérer le bar-restaurant chez les filles avec tout son clan. « On fait ça en famille, avec ma mère, ma sœur, ma tante. Tout le midi, on sert des salades, des omelettes et des morissettes. Et le soir, on anime des soirées karaoké », a-t-elle raconté. Et même si la fille de Jean-Pierre François travaille 16 heures par jour, elle ne se plaint pas et assume pleinement son choix. Notons que la belle Brune est aussi devenue maman au cours de ces années. Ses fils s'appellent Loan et James et sont très proches de son célèbre papa. Mais même si elle est comblée désormais en étant loin de la médiatisation, Sandy François n'oublie pas son époque à la Star Academy. Elle avoue même rester en contact avec quelques candidats du programme, tels que Harlem, Oda ainsi que Sofiane.